Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode des aventures de Tenko dans Skyrim. Encore un nouveau donjon les amis, cette fois c'est une caverne enneigée ou glacée ou appelez ça un petit peu comme vous voulez. Déjà dès le début je vais faire une remarque très négative, c'est à dire qu'il n'y a pas de marqueur pour trouver ce donjon. Alors certes ça se situe juste à côté du répit des réfugiés comme vous pouvez le constater, c'est juste derrière moi là. Mais oui bon certes de ce point de vue là, ça rend la chose facile à trouver et vous me direz ouais il n'y a pas besoin de marqueur. Sauf que le mec qui télécharge ce mod à la va vite et qui cherche le donjon après, s'il n'a pas lu le descriptif de mod et qu'il n'a pas regardé les screenshots, il ne sait pas où c'est. Ou alors il est obligé de rechercher sur internet où est le répit des réfugiés et ça je trouve ça abusé. Voilà, le kit de création est sorti, il n'y a plus d'excuses pour ce genre de saloperie. Alors voilà, ça s'appelle la Forgotten Icy Den. Alors certes c'est Forgotten mais quand même au point de ne pas y avoir de marqueur du tout. Je ne suis pas d'accord. Bon, alors je m'étais mis en TGM pour arriver jusqu'ici parce que les combats sont relativement difficiles pour mon niveau. J'espère qu'une fois dans la caverne, j'arriverai à suivre quand même. Je crois surtout qu'il me semble que cette caverne est faite pour les hauts niveaux. Alors, on avance. Non, des nécromanciens. On va voir si j'arrive à m'en sortir ou pas. Tu peux remonter le niveau, ça c'est une bonne chose. Didier a l'air d'avoir géré l'autre. Parfait. Hop. En pleine ressuscitation. Bah écoute, si tu te fais ressusciter, hop, à poil, tu ne sers à rien. Hop, pas de dague. Hop. Voilà. Tu restes au sol après tout. Ah ! D'accord. Ok. Je vois pourquoi c'est fait pour les hauts niveaux. Et puis vous avez vu ce bug horrible. Bon, je comprends mieux pourquoi c'est fait pour les hauts niveaux maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester une deuxième fois avec la difficulté en novice. Et si jamais je n'y arrive pas, je passerai ce donjon en TGM pour pouvoir quand même le voir dans sa globalité. D'abord le défi. Si on n'arrive pas le défi, on baisse la difficulté. Si on n'arrive même pas en baissant la difficulté, on fait ça sans le moindre défi. Ah oui, d'accord. Ça protège du Fustroda aussi, ça je ne savais pas. D'accord, ok. Donc en fait, non, je ne me fais pas one shot, contrairement à ce que vous pouvez le penser. C'est juste que ce sort m'éjecte au sol. Et ne me permet plus de faire quoi que ce soit comme action. Ce qui fait que je meurs comme une grosse merde. Ah non, Lydia ne m'a pas suivi en fait. Bon, dans ce cas-là, je vais faire ce mode donjon en TGM. Enfin, ce mode, c'est la même chose. Et je vais leur péter la gueule. C'est le facteur. J'ai une lettre pour vous. A poil. A poil, j'ai dit. Salope. Salade. Fustroda. Alors, il doit y en avoir un autre par ici, non ? Tadiole. C'est que des elfes noirs ici. Mais on est cousin en plus. Vous avez pas honte de frapper un cousin ? Ouais que non, c'est pas un elfe noir, ça. T'es pas un elfe noir, toi. Petit con. Je vais pas faire ce juste fous. J'ai juste un petit peu éternué, là. C'est le genre, ça fait... Fils de quoi ? Fils de quoi ? Ouais, c'est ça, ouais. T'as montré de la sueur à moi. Trop du cul ! Bien ! Le tas de cendres. D'accord, donc... Une tornade glacée qui inflige 40 points de dégâts de glace par seconde à la santé et à la vigueur. Putain, c'est cheaté, tu m'étonnes que je me faisais tuer. C'est complètement cheaté, ce bâton. Toute personne qui l'a dans ses mains est quasiment invincible. L'union de cachet avec 60. Donc là, c'est là d'où je viens, je suppose. Oui. Donc on va regarder un petit peu les butins, hein. Je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes. Enfin, je suis sûr. Non, je n'en suis pas sûr du tout. Jusqu'à maintenant, mes butins ont été relativement moisis. C'est le troisième mode que je fais. Le quatrième mode que je fais, pardon, de donjon. Sur trois modes, deux d'entre eux ont eu des butins pourris. On espère que sur celui-là, ce sera un petit peu mieux. Et encore sur le troisième, le butin n'était pas pourri, mais il n'était pas non plus extraordinaire. Cher de palourde. J'ai cru que c'était une oreille sur le moment. Je prends, même si tout ça ne sert à rien. Cadavre brûlé, ok. Cadavre brûlé. Cadavre brûlé. Bah dis donc, vous êtes bien éclatés les nécromanciens. Ça vous amuse de brûler les cadavres ? À poil, toi. À poil ! Salope. Toi aussi, à poil. Ça aussi, c'est cheat. À poil. C'est bizarre, ce truc. Bon, ritual chest. D'accord. Ok. Ok, c'est tout. Wabajak. 50 livres du Wabajak. Je ne vois pas l'intérêt, franchement. Je ne vais pas les prendre, les 50 bouquins. Je suis désolé. À part me prendre de la place dans mon inventaire. Déjà que j'ai pris pas mal d'objets qui ne sont pas du tout utiles. Bon. D'accord. C'est ça, la caverne. Bah dis donc. Encore une fois, c'est un mod qui va recevoir une mauvaise date, ça. Attendez, je l'ai ouvert ce... Non, je ne l'ai pas ouvert ce coffre. C'est de la merde quand même. Alors, par où on sort ? J'ai complètement perdu toute orientation. Voilà, c'est par là. Ça, je ne pouvais pas l'ouvrir. Euh, si, j'ai dû déjà l'ouvrir en plus. Bon, bah voilà. Bon, bah on va sortir de ce trou à ras. Euh, puis je vais monter vite fait de niveau. Et je vais pouvoir donner ma note. Alors, franchement, là... Salut, Lydia. Je monte de niveau en même temps. Alors. Tout d'abord, la durée de vie. Alors, que dire sur la durée de vie ? C'est un donjon extrêmement court. Il y a vraiment une seule salle. Il y a un couloir et une salle. Grosso modo, c'est ça. On ne peut pas appeler le dernier endroit que j'ai visité, là, où il y avait les deux maîtres nécromanciens. Une salle supplémentaire. C'est même pas une salle. Vous remarquerez d'ailleurs aussi un petit détail que je vais vous montrer tout de suite. On est à la frontière. Voilà. Vous ne pouvez pas aller par là. Euh... Donc, durée de vie, je lui mets... Je lui mets... Je lui mets 2 sur 10. C'est encore pire que les autres modes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh... Parce qu'il n'y avait vraiment qu'une seule salle. C'est quoi, ça ? Il y a sûrement des trucs intéressants à lire, mais... Parce que je suis près de cette tour-là. Donc, j'en profite pour marcher un petit peu, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt. Euh... Le scénario, il n'y en a aucun. Ah oui, alors, non, non, attendez. Je retourne vite fait sur la durée de vie. Il y a un petit détail aussi que je voulais préciser. C'est un mode fait pour les gros builds, pour ceux qui ont un niveau quand même relativement... Relativement haut. Donc, euh... Bon, j'ai utilisé le TGM pour réussir. Sinon, je n'aurais pas pu le finir. Euh... Mais franchement, le fait que ce soit un mode difficile... Difficile d'accès pour les petits niveaux, moi, je trouve que c'est une excuse pour donner une impression de durée de vie supplémentaire. Vous ne pouvez pas y aller tant que vous n'avez pas atteint ce niveau. Donc, vous devez aller vous entraîner d'abord. Donc, durée de vie du mode plus longue. Mais pour moi, c'est une excuse bidon. Voilà, tout simplement. Donc, 2 sur 10 pour la durée de vie. Pour le scénario, il n'y a pas de scénario, encore une fois, dans ce donjon. Il n'y a aucune mise en scène. Il n'y a que dalle. Je n'ai aucun point à soulever sur le scénario. Donc, ensuite, catégorie suivante. L'intérêt du mode. Aucun ! Il n'y a aucun intérêt à ce mode. Je suis désolé. Dégage. Il n'y a aucun intérêt à ce mode. Ils ont tué un lapin, en plus. Je suis venu jusque là. J'ai eu du mal à le trouver, en plus. Parce que bon, voilà. Enfin, je veux dire, si je n'avais pas eu l'indication, je ne l'aurais jamais trouvé. Ou alors, il aurait fallu que j'aie sur Wikia Skyrim. Ça m'aurait cassé les couilles de rechercher sur Wikia Skyrim. Où se trouver cette espèce de tour bizarre complètement cramé. Enfin, bref. L'intérêt du mode était merdique. Il n'y a... Si on peut dire, il n'y a pas de carotte au bout. Il n'y a que dalle. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de butin, que le mode donjon en lui-même n'était pas intéressant. Je mets... Je ne peux pas mettre zéro. Je vais mettre 1 sur 10. Pour l'intérêt. Voilà. Je suis un peu méchant. Je suis désolé. Mais en même temps, j'essaie d'être réaliste. Parce que j'ai été trop gentil avec certains mods. Et j'ai décidé de ne plus l'être autant qu'avant. Voilà. Ensuite, réalisation d'ensemble. La réalisation d'ensemble... Bah, que dire. La caverne n'est pas moche. Elle est plutôt jolie. Bon, certes, c'est des textures prises du jeu. Il ne faut pas se leurrer. Ce ne sont pas des textures inventées. Mais elle est bien réalisée. Je n'ai pas noté de bug particulier. Le seul truc que je n'aime pas dans la réalisation de... Dans la réalisation du mod. Comme je l'ai dit au tout début. C'est l'absence de marqueur. Il n'y a aucune excuse. Je veux dire. Certes, c'est à côté de ça. Mais il n'y a aucune excuse. Moi, je dis. Tout moddeur qui crée son propre donjon. Se doit de l'indiquer sur la carte. Par exemple. Le mod que j'ai téléchargé juste avant. Et que j'ai testé. Se situer, se situer, se situer. Merde. Où est-ce qu'il était déjà ? Ah oui, il était au nord de Fayez. Il était ici. Vous voyez, ça c'était indiqué en noir. Comme pour Arc Brume. Donc, tout moddeur qui se respecte, lorsqu'il crée un donjon, il doit faire la même chose. Ça doit être indiqué sur la carte. Comme si quelqu'un vous avait renseigné, par exemple, que vous avez croisé sur la route. Oh, il y a tel donjon qui est là. Il paraît qu'il y a un truc trop bien dedans. Il faut y aller. J'ai cru que c'était un dragon. Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il doit y avoir un marqueur. Et rien que pour ça, déjà, ça perd beaucoup de points. Ce qui est dommage parce que la réalisation d'ensemble est quand même assez correcte. Je parle des graphismes et tout. Donc, je vais mettre 5 sur 10 pour la réalisation d'ensemble. Ce qui fait une note de 2,5 sur 10. Voilà. Encore un donjon moisi que je teste aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça fait 2 jours d'affilée que je teste des mods moisi. Il me reste un dernier donjon à visiter. Si je ne m'abuse, c'est une bêta. Je vais vérifier. Le fait que ce soit une bêta, déjà, risque de faire que c'est un donjon moisi, justement. Tant que ce sera une bêta, j'imagine que ça va être un petit peu du même style que celui que j'ai testé, les Skyrim Trials. Pauvre nard. Oh là là, ça fait pitié. Je suis sûr qu'il a été tué par ces enculés de loup. Bon. En tout cas, on va arrêter là pour le moment. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert. De vous abonner, de rejoindre mon forum, ma page Facebook, de m'ajouter sur Skype et sur MSN. Dans le but, comme toujours, de me donner des conseils, de me donner des suggestions de mode, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un autre épisode des aventures de Tenko dans Skyrim.